La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. Le verdict du procès Ousmane Sonko au Mambeignan est à la une de presque tous les journaux parus ce vendredi 31 mars 2023. Réumi Quotidion livre un verdict d'espoir informant que le maire de Ziegenchor a pris deux mois avec sursis et garde son éligibilité. Cependant, le leader de PASTEF devra payer 200 millions de francs CFA à Mambeignan en guise de dommages intérêts. Un verdict de l'apaisement qui arrange tout le monde ou presque selon Sud Quotidion qui rapporte que le leader de PASTEF a été reconnu coupable de diffamation mais reste encore éligible. Mais LAS souligne que Sonko a été condamné. Il a écopé deux mois de prison avec sursis et 200 millions pour l'honneur du plaignant, fait remarquer ce journal. Même s'il est condamné, Sonko est toujours éligible, souligne pour sa part Vox Populi qui nous apprend cependant que le parquet non satisfait de la décision du juge Keita a interjeté appel. Désormais, Riau ne sera pardonné à Ousmane Sonko prévient le procureur dans ce journal où Maître Cyril Kledorli et Bamba Sissé expliquent pourquoi ils ont quitté la salle d'audience. L'avocat de Mambeignan, maître sûr, lui juge la décision judiciaire et non politique. Un verdict d'apaisement pour lequel a opté le nouveau juge selon les échos qui souligne que ce dernier a condamné Sonko sans le rendre inéligible en lui infligeant deux mois avec sursis et 200 millions à payer à Mambeignan. Mais c'est loin d'être fini, semble dire l'observateur qui souligne que la cour d'appel saisie va reprendre le procès. Mambeignan est aussi sur la voie du parquet, voie l'observateur qui titre par conséquent Sonko l'appelle à risque. Et l'appel interjeté par le parquet fait dire au quotidien que Sonko est toujours en sursis. Ce journal cite aussi l'autre menace que constitue l'affaire Radissar pour le leader de PASTEF dont l'avocat, maître Branco, a été expulsé pour un poste contre le président Macky Sall, souligne le journal de Madiambaldiagne. Réagissant à son expulsion, Juan Branco s'aimant dans Vox Populi en ses termes qu'est l'hommage du vice à la vertu. Les conseils de Sonko parlent de précédents dangereux pour la profession d'avocat. Et Antoine Diom justifie l'expulsion par le poste inacceptable de la robe noire contre le président de la République. Dans le journal Vox Populi, Obeno Bokoyakar salue la décision d'une justice indépendante évoquant le verdict du procès Ousmane Sonko Mambeignan. Évoquant aussi ce verdict, Walfu Quotidens exclame tout ça pour ça. Et pour Yor Yorbi, ce procès tenu en mode fast track était une mascarade judiciaire. Le juge a coupé la poire en deux sous l'une enquête qui rapporte une rude bataille juridique avant les débats. Et à la fin, la défense a été privée de parole, selon ce journal. Et selon le journal Les Echos, Mambeignan envisage une autre plainte contre Ousmane Sonko. Ce serait une plainte avec le docteur Samir Simouboulos pour faux et usage de faux à propos du certificat médical, renseigne ce journal. Le journal Besbi voit par conséquent Sonko et son éligibilité si loin, si proche. Et Réoumi Quotidens voit qu'après le procès du 30 mars, les portes du Prodac restent ouvertes. En effet, fait remarquer, elle agit Mansour Ndiaye dans les colonnes de Réoumi. Ce verdict d'apaisement rendu hier ne signe pas l'épilogue dans la fameuse affaire Prodac qui est loin d'être classée. Ce que semble confirmer dans 24 heures Maître Hassan Diomandiai, qui souligne que seules les questions subsidiaires sont réglées en lieu et place du fait principal. Il y aura toujours des questionnements autour de cette question Prodac soutient l'avocat qui estime qu'il faut un autre contrat social et refondre notre système judiciaire de telle sorte qu'on va pouvoir régler les choses avant que la société n'en prenne pour son grade. Pendant ce temps, le quotidien évoque la violence contre la presse, voit et signale la colère atteindre une cape. Au même moment, dans ce même journal, le gouvernement recadre la société civile suite au rapport sur les droits humains. Idrissa Sec en séjour aux Etats-Unis. Lui, martèle son opposition au troisième mandat de Macky Sall, le rapporteur Yor Yorbi. Hélas, voit Idrissa très sec sur le troisième mandat. Et dans l'évidence, Idrissa Sec clôt le débat sur la limitation du mandat présidentiel à deux. Le patron du Réoumi milite pour une fréquence qui n'excède pas dix ans, deux mandats de cinq ans. Karim Wad, lui, se rapproche petit à petit de l'élection présidentielle. Le fait remarquer Réoumi Cotinian, qui renseigne que le fils de l'ancien président semble déjà entrer à fond et à fond dans la campagne électorale. Après les moyens logistiques qui auraient déjà été envoyés à ses camarades libéraux, voilà que Karim a embarqué le Parti démocratique sénégalais dans une nouvelle campagne de séduction en direction des électeurs potentiels. En effet, le PDS a annoncé hier le lancement de la campagne Un militant, un sympathisant égale dix inscrits. Ce processus prévu du 6 avril au samedi 6 mai prochain entre dans le cadre de la révision exceptionnelle des listes électorales initiées par le parti. Détail Réoumi Cotinian pendant que dans Dakar Times, l'ancien premier ministre et président de Actes, Abdelbaï, invite les Sénégalais à restaurer leur démocratie malmenée. Au même moment, Libération rapporte des révélations sur la dernière saisie record de la douane à Kormassar et nous met sur les traces du milliard en toque. Le quotidien national Le Soleil et d'autres journaux nous apprennent que le Sénégal a levé plus de 201 milliards de francs CFA en emprunts obligataires sur le marché de l'Umoa. Selon Invictus Capital et Finance, organisateur de l'émission, cette opération souligne la solidité de la signature de l'État du Sénégal et la consolidation du marché financier régional, rapporte l'astre de Anne où il est conseillé de ne pas jeûner avec une glycémie inférieure à 0,8. Et dans Réoumi Quotidien, Patterson souligne que le slam et la poésie sont deux strophes d'un même poème. Le slameur se dévoile à la page 7 du Quotidien Réoumi. Stade s'intéresse à ces liens qui exacerbent la concurrence dont la tanière récite ce qu'nour 6 ilimane Boulaï qui occupe sa une. Et à la une de son l'ombre, l'on trace le chemin de croix de Maudlo qui a sur sa route Amabaldé et Boignan 2. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.